Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un point lecture assez particulier parce que je ne vais vous parler que de trois livres mais ils ont tous un point en commun. On va parler dragon. J'étais pas trop fan de dragon, je fais pas partie de la génération Aragone, je fais pas partie de ces fous de dragon qui lisent absolument plein, fous dans le bon sens, ces addicts de dragon qui vont vraiment aller lire tous les romans de dragon. Pas du tout, ça faisait même des années je pense que j'ai lu un roman comportant des dragons ou alors ils étaient vraiment au second plan et ça n'avait aucun intérêt. Et là, cette année, je sais pas ce qu'il se passe, en 2024 on se prend que des livres avec des dragons. Je suis à mon troisième, je me dis qu'il est temps d'en parler. Et regardez, promis on va pas parler que de Fourfwing, promis. Même si, comme vous le voyez, pour ceux qui ont lu, mes figurines de dragon sont un peu en rapport avec Fourfwing. On est d'accord. Je vais aller quand même du plus apprécié au moins apprécié. Et en fait, ça va avec l'ordre de lecture. Alors je ne sais pas si c'est un rapport avec le fait que d'habitude, je ne lise pas de roman avec les dragons. C'est pas un choix, c'est pas que je déteste les dragons, c'est juste que ça m'a jamais vraiment plus attirée que ça. Comme je vous le dis, je fais pas partie de la génération Aragone et du coup, j'ai même jamais lu Aragone. Et je le lirai jamais parce que ça ne m'intéresse pas. Désolée pour ceux à qui ça ne plaît pas. Désolée pour ceux qui vont me mettre en commentaire, mon dieu mais c'est horrible, tu devrais le lire. Pardon, non vraiment je ne vais pas le lire. Et du coup, on va commencer avec mon roman préféré des trois. Oui désolé, vous n'allez pas écouper, je vais vous parler de Fourfwing quand même. Alors, il faut savoir que je suis partie avec beaucoup d'attentes dans Fourfwing. Parce que vu tout le bataille médiatique qu'il y a eu et toute la hype qu'il y a depuis qu'il est sorti en VO, forcément tu t'attends à un truc de malade. Alors déjà l'objet livre est plutôt cool, on vous l'a déjà montré maintes et maintes fois. Mais franchement quand tu l'as en main, t'es quand même en mode, ah ouais, ah ouais. Les illustrations, spoil un peu je dirais. Je vous les montre quand même. Même si, elles sont trop classes. C'est pas que ça spoil un peu, c'est juste que t'as tout un truc autour des dragons, autour de quel dragon va choisir, quelle personne et tout. Et du coup, bon, après moi ce que j'aime beaucoup par contre, c'est la jaquette avec le verso imprimé. Ça c'est un truc vraiment j'adore. Si toutes les maisons d'édition pouvaient faire ça, j'achèterais que des jaquettes, vraiment. Fourfwing, alors après l'objet livre qui est absolument splendide, qu'est-ce que c'est ? On est avec Violet Soren Gale qui est en gros la jeune fille chétive de la maison Soren Gale. Sa mère est une générale. Sa soeur, elle a aussi vachement réussi dans l'armée. Et en fait, on est dans un univers où vous avez plusieurs factions, on va dire. Et elle va continuer en gros ses études. Elle, elle a toujours voulu devenir Scrib. Son père l'était. Elle veut l'être. Sa mère ne l'entend pas de cette oreille. Tous les Soren Gale doivent devenir des cavaliers, donc monter sur des dragons. Sauf que voilà, en gros, la formation de cavaliers est la pire au monde. C'est-à-dire que vous y arrivez, vous savez pas trop si dans la première minute vous n'allez pas mourir. Et moi c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est ce côté épreuve. C'est ce côté risquer ta vie à chaque minute. Moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'avais beaucoup aimé Hunger Games, etc. Et c'est vrai qu'on a une sorte d'épreuve avec des gens qui sont là. Et en gros, il va y avoir une sorte de sélection pas naturelle du tout autour de différentes épreuves. D'ailleurs, je répète beaucoup le mot épreuve, mais je pense que c'est important. C'est vraiment des épreuves pas au sens partiel, mais vraiment au sens physique du terme. Dès le début, de toute façon, rien que pour entrer dans cette formation de cavaliers, tu dois traverser un parapet. Et genre, réellement, t'as ça pour passer. T'as plein de vent et en gros, t'en as plein qui meurent avant même d'avoir débuté leur formation. Avant même d'être arrivé dans l'école des cavaliers. Donc rien que là, tu sais que ça va être le bordel. Et même les dragons en eux-mêmes choisissent qui vit, qui meurt. Alors j'ai eu un peu l'impression d'où oui, qui fait tu vis, tu vis, tu crèves, tu vois. C'est un petit peu la même chose à un moment donné. Mais du coup, tu sais jamais qui va mourir. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors oui, c'est de la Romaine Tessie, mais moi, ça m'a pas dérangée du tout. Alors oui, j'aime la Romaine Tessie, mais même de base, la romance en elle-même est loin d'être au premier plan. Moi, je trouve qu'elle arrive vraiment super tard. Enfin, il se tourne autour, il se cherche, dès qu'elle le voit, il est magnifique. Il y a un petit peu de cliché, je vais pas vous mentir. Mais moi, il s'est passé tout seul. Vraiment, je l'ai imaginé comme un super beau mec. Et en effet, à chaque fois qu'il rentre dans une pièce, bah ouais, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il est beau quand même. En fait, c'est un connard, mais tu vois. Il y en a plein qui s'arrivent, en vrai. Dénoncez-vous, dénoncez-vous. Mais voilà, pour le coup, j'ai beaucoup aimé Forfing. Mais vraiment, type, à coup de cœur. J'attends Iron Flame avec une grande impatience. Et j'ai été surprise dans Forfing. Il y a plusieurs fois où je me suis dit, mais non. Mais non. Autant il y a des trucs, je les ai vus arriver. Autant la fin de Forfing, t'es en mode, mais je veux la suite. Vraiment, je veux la suite. Tu peux attendre. Mais tu veux la suite. Je te jure, tu veux la suite. Bref, je sais qu'il ne sera pas au goût de tout le monde. Il faut aimer la romance, il faut aimer... Enfin, je sais pas, franchement, c'est noté dessus, c'est noté Romain-Tessie. J'ai vu plein de gens qui étaient en mode, ah oui, mais il y a trop de romances et tout. Je te jure, on t'a prévenu. On t'a prévenu, c'est noté. Moi, c'était peut-être la façon de me réconcilier avec les dragons aussi. J'ai beaucoup aimé le lien entre les humains et les dragons. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai lu à sa sortie. Donc, il y a quoi, il y a deux mois ? Je l'ai lu il y a deux mois ? Un mois ? Deux mois ? Deux mois, je pense. Février, janvier, je sais plus. Et je m'en souviens, je me souviens de tout. Je me souviens de tout. J'ai acheté des marque-pages. Je suis en mode fun girl. J'ai acheté des marque-pages, j'ai acheté un tote bag, j'ai acheté des illustrations, j'ai acheté des dragons. Je suis en mode fun girl. Ça m'arrive très peu. Mais je pense que ça, c'est une saga qui va me marquer parce que j'ai beaucoup aimé les choses. Après, je pense qu'il faut maintenant... Moi, je l'ai lu vraiment au tout début, à sa sortie. Le jour de sa sortie, je l'avais, je l'ai lu. Je pense que maintenant, il faut laisser retomber la hype. Si vous n'étiez pas dedans, attendez un petit peu parce que du coup, vous allez avoir de grandes attentes. Donc, personnellement, en fait, ça m'a pas... Je vous dis ça, mais en vrai, j'avais des grandes attentes et elles n'ont pas été déçues. C'est beaucoup d'action. Ça s'enchaîne beaucoup. On ne s'ennuie pas. Il n'y a pas de longueur. Il y a vrai. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je m'attendais à trouver exactement ce que j'y ai trouvé. Et ça, ça fait du bien. Des fois, il y a un côté réconfortant. Et vraiment, dès les premières pages, je savais que j'allais aimer. Mais il y a un côté... Moi, je comprends que ça soit Hugo Romand qui l'ait publié. Parce que parfois, t'as un petit côté pas guilde, mais plutôt glim, glow. Je ne sais pas comment vous l'expliquez, mais sur le côté Romain-Tessy et aventure à côté et complot politique. Et tu vois, il y a bien plus que de la romance. Il y a bien plus que de la romance. Après, ça intéresse, ça n'intéresse pas. Les premières phrases, si vous voulez, parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux premières phrases. Le jour de la conscription est toujours le plus meurtrier. C'est peut-être pour cela que le lever du soleil est particulièrement beau ce matin. Parce que je sais que ça pourrait être mon dernier. Et en fait, je trouve que ces premières phrases sont parfaites. Car elles donnent le ton au récit. Tout au long du récit, on sait que ça peut être son dernier jour à Violette. Ou on se doute que s'il y a un tome 2, ça peut être un peu plus compliqué. Mais tu te doutes que ça peut être le dernier jour de tout le monde. Et vraiment, tu ne peux pas trop t'attendre à qui va mourir ou qui ne va pas mourir. Et comment ça va se passer. Bref, j'ai adoré. N'hésitez pas à le tenter. D'ici quelques temps, si jamais. Il vous fait envie. Parce que si ce que je vous ai dit vous donne envie, il faut foncer. Ça va être chouette. Si vous dites, je ne sais pas trop, n'y allez pas. Il y a eu trop de hype, il a fait trop de bruit. Et c'est toujours difficile de lire un livre après ça. Ensuite, je ne pensais pas vous en reparler en point lecture. Mais comme je parle de dragon, je suis obligée d'en parler. J'ai lu Damsel, donc la demoiselle et le dragon. Chez Stardust d'Evelyn Sky. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Beaucoup moins le film. Dans ce roman, on suit Elodie. Elodie qui vit avec sa famille dans un pays où il y a peu de ressources. Tout le monde est un peu dans la misère. Et du jour au lendemain, on va proposer un mariage princier à Elodie pour essayer de sauver son peuple. Qu'est-ce que tu dis quand tu es comme ça ? Tu te sacrifies, tu vas aller épouser un prince que tu ne connais pas. Et au moins ton peuple va survivre, va être nourri, etc. Donc elle arrive dans cette contrée. Sauf qu'elle ne sait pas ce qu'il attend. Elle ne sait pas que... Je ne sais pas si vous connaissez justement l'histoire de base de la demoiselle et le dragon. Mais en gros, il va y avoir une histoire de dragon. Et ça ne va pas très bien se passer. Moi, j'ai trouvé très très bien le livre. Le film, il y a plein de choses qui sont passées. Mais comme d'habitude, les relations sont beaucoup moins fournies. Là, pour le coup, si vous avez vu le film et que vous n'avez pas été méga enjoué, méga emballé. Méga emballé, c'est plutôt le mot que je cherchais. Allez dans le livre. La fin est différente. Le dénouement est différent. L'explication en elle-même est différente. Et du coup, vraiment, je vous incite à lire le livre. C'était très chouette. J'ai bien aimé. Moins que Forfwing. Ce n'est pas un coup de cœur. C'est une très bonne lecture. Je m'en souviendrai. Pour le coup, du coup, j'imaginais toujours Millie Bobby Brown, vu que je savais que c'était l'actrice principale dans ma tête. C'est très sombre. C'est très sanglant. Il y a des morts. Le dragon n'est pas très sympathique. On n'est pas comme dans Forfwing, où globalement, tu t'attends à avoir une relation avec un dragon qui est normalement pas si mal, sauf s'il a décidé qu'aujourd'hui, tu crevais. Mais sinon, ici, par contre, le dragon n'est pas sympa. Et Elodie va tout faire pour s'en sortir et pour faire éclater la vérité sur ce royaume qu'il a marié, finalement, sur de fausses idées. Voilà. C'est tout ce que je dirais. Il y a plein de secrets. Il y a plein de choses. Du coup, voilà. Pour conclure, ce n'était pas un coup de cœur. C'était une bonne lecture, voire une très bonne lecture. Pour l'instant, je garde même le roman. Vous voyez, souvent, je me débarrasse vite des romans. Là, j'ai bien envie de le garder. J'ai beaucoup plus... En fait, j'ai beaucoup plus aimé que ce que je pensais. La couverture ne m'attirait pas plus que ça. L'histoire un peu plus. Je ne pensais pas autant accrocher et ça, c'était vraiment une super surprise. Je ne vous ai pas parlé de l'objet livre parce que là, pour le coup, on est sur un brochet classique et ce qui m'a un peu manqué, par contre, c'est qu'il n'y avait pas de carte. Ça, c'était dommage. Ça, c'était dommage. Et ensuite, troisième livre avec des dragons que j'ai lus. Il s'agit de So Let Them Burn de Camilla Cole. Il y a des dragons jusque sur la couverture. C'est un relié. Un peu dommage qu'il n'y ait pas de jaquette. Après, il y a un petit jaspeche que ça a un peu est chic. Voilà, c'est un petit relié tout simple avec des illustrations assez chouettes, quand même. Et je trouve que... Alors, le papier est toujours très blanc. Je ne sais pas si vous voyez. Le papier est toujours très blanc. Mais au moins, c'est aéré. C'est agréable à lire. Pour le coup, au niveau de l'objet livre, je n'ai pas grand-chose à dire. C'était assez agréable à parcourir. Et en plus, il y a une carte. Donc ça, c'est chouette. Pour l'histoire, il ne faut pas du tout lire. La quatrième découverture, ça n'a rien à voir. On vous dit un dragon a emporté sa sœur et l'embrasera le continent pour la libérer. Un dragon n'a pas emmené sa sœur. Vraiment, spoiler alert, un dragon n'a pas emporté sa sœur. Ça ne se passe pas du tout comme ça. On suit, en gros, deux sœurs qui vivent sur la petite île de... Attends, je ne me souviens plus des noms. Pardon. Sur la petite île de San Hiryé. San Hiryé a été en guerre avec l'Empire. Le Grand Empire. Et en gros, ce qui a sauvé San Hiryé, c'est une jeune fille de 12 ans qu'on suit qui s'appelle Farron qui a été... En gros, qui a prié les dieux et qui a été la seule entendue par les dieux. Et il y a trois dieux qui ont répondu à son appel et qui lui ont prêté ses pouvoirs. Ce qui a permis d'empêcher l'invasion de l'Empire qui possède des dragons, des cavaliers comme dans Forfwing. Là, pour le coup, on est sur le même type de cavalier, un peu le même type de dragon et sur la même relation cavalier-dragon. Donc, ah, est-ce que je n'ai pas fait une association avec Forfwing en me disant Oh, c'est quand même pas si bien. Peut-être. Peut-être. En tout cas, on est avec Farron qui, justement, a le pouvoir des dieux. Il l'appelle l'Empirienne, d'ailleurs. L'infantée empyrienne, sauf qu'elle n'est plus enfant, donc ça ne marche plus. Et on suit aussi sa soeur qui s'appelle Ellara. Ellara qui veut rentrer dans l'armée. Dans l'armée. Et eux, ils ont des genres de... Alors, c'est trop bizarre, mais c'était cool. Ils ont des genres de... Pas des dragons, mais des grosses machines qui semblent posséder une sorte de conscience ou d'intelligence artificielle et qui choisit aussi ses cavaliers. Enfin bref, ça, c'était cool. Je vous laisserai découvrir. Au final, Ellara se retrouve, en effet, dans l'Empire. D'une façon ou d'une autre. Je vous tais un petit peu les choses parce que sinon, je vous spoil pour de vrai. Et Farron va tout faire pour qu'elle en sorte. Mais tout faire, c'est-à-dire vraiment tout. Même mettre en danger sa nation. Donc, le... Elle embrasera le continent pour la libérer. Ça, ça marche. Du coup, vu qu'on n'était pas vraiment dans ce à quoi je m'attendais, j'avoue que quand j'ai vu que c'était pas du tout un dragon qu'elle avait emporté sa soeur, alors c'est une façon d'interpréter les choses, mais quand même, c'est pas vraiment la vérité, c'est pas ça. Moi, je pensais qu'un dragon venait et kidnappait sa soeur. Pas du tout, que nenni, vraiment. Du coup, j'étais un peu décontenancée, ça m'a un peu sortie du récit. En plus, je devais lire Damsel au milieu. Vraiment, j'ai lu que des dragons ces derniers temps. Je devais lire Damsel au milieu parce que je voulais le finir pour la soirée Stardust avec la soirée cinéma où on nous montrait justement le film. Du coup, je l'avais mis en pause. J'étais allée dans Damsel qui est bien plus sombre, bien plus sanglant. Et après, je revenais à ça qui est moins sombre, moins sanglant, moins palpitant. Je suis pas vraiment convaincue par cette histoire. En plus, c'est un tome 1. Je pensais que c'était un premier tome. Je pensais que c'était un one-shot. C'est un tome 1. Ça n'est pas fini. Et la fin m'a un peu plus... Alors, pour le coup, tout le dénouement, j'étais pas trop convaincue. J'étais en mode ouais, bon, ouais. Et en fait, la fin m'a bien plus emballée. Il y a quelques surprises. Il y a quelques rebondissements. Les personnages évoluent. Ils sont un peu développés. Mais il y a vraiment les deux personnages, Farron et Elara, qui sont vraiment développés. Le reste, quasiment pas. Quasiment pas. Il y a quelques retournements de situation que j'avais vus venir. Ça, c'est un peu dommage. J'étais pas... J'étais pas... Ouais, j'étais pas surprise. Ça a un peu retombé comme un soufflé pour moi. La fin est intéressante. Je ne vous dis pas que je ne lirai pas la suite. Si je suis encore partenaire avec Hachette, pourquoi pas ? Sincèrement. Je vais vous le dire honnêtement. Comme je le pense. Je suis en train de reparcourir la fin. Pourquoi pas ? Et en même temps, par contre, je pense... Ah oui, il y a ça aussi. Il y a cette donnée-là. Il me semble que le tome 2 en VO est annoncé en 2025. Et du coup, ça veut dire que le tome 2 en VF, il va peut-être suivre derrière, j'espère en 2025 parce que... En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on ne l'aura pas tout de suite. Et moi, maintenant, je commence à m'habituer avec les sagas qu'on peut continuer genre dans 2-3 mois. Genre là, on a eu Fourth Wing. En juin, on a Iron Flame pour The Prison Healer. C'est pareil et tout. Et allez, 6 mois, on avait un tome quasiment. Quasiment. Et là... Bah, c'est pas ça. C'est pas ça. Et du coup... Ouais, je suis en train de relire la fin. La fin est cool. La fin pourrait me donner envie de lire le tome 2. Mais en fait, ce qui va me freiner, c'est que je ne sais pas si je me souviendrai encore du tome 1 quand le tome 2 sortira. Et du coup, je peux pas vous promettre de lire le tome 2 parce que je suis pas sûre d'être en capacité de le lire à ce moment-là sans relire le tome 1 et je le ferai jamais. Donc, je suis en pleine hésitation. Nous verrons bien quand sortira le tome 2. Mais ouais, j'ai été un peu moins convaincue. C'est celui qui passe en dernier parce que c'était pas assez noir à mon goût. C'était pas assez sombre à mon goût. Je trouve que les traditions de Sanirier, elles sont peut-être pas assez exploitées. Il est tout petit et c'est un petit peu ce qui me faisait peur. L'histoire se déroule vraiment en moins de 400 pages. Et je trouve qu'on survole un petit peu. Si vous avez l'occasion de le découvrir, franchement, allez-y. Donnez-moi votre avis, ça serait chouette. Voilà. J'aimerais bien en débattre avec quelqu'un en fait. Est-ce que quelqu'un a eu un coup de cœur pour ce livre ? C'est vrai que moi, il m'a laissé un petit goût du... Oh, il y a un côté forwing et en même temps, c'est tellement pas ça. Il y a un tout petit peu de romance. Il y a un petit peu de représentation aussi LGBTQIA+. Ça, c'était cool parce qu'il n'y en a pas toujours. Ça, c'est important de le noter. Mais ouais, pas... Voilà. C'était une bonne lecture mais je vais peut-être l'oublier pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, voilà. On va terminer sur ce roman pour ce mini point lecture. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment faire mes points lecture ces derniers temps parce que j'ai pris beaucoup de retard. Je vous avais dit Ah, je vous ferai un point lecture avec des petits avis par-ci par-là à chaque fin de lecture. Je ne l'ai pas fait. Et en même temps, je vous en parle tellement en vlog. Je vous ai fait des petites vidéos dédiées. En plus, on a fait des lectures communes ensemble donc vous avez mon avis partout en vlog, sur Discord et tout. Et du coup, j'en ai marre de me répéter en point lecture en fait. J'en ai marre de venir vous parler pour la trentième fois. Pour certains, c'est ça en fait. Vous m'avez déjà entendu dix fois en parler du coup, ça ne vous intéresse même plus j'imagine. Du coup, je ne sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que je vais faire des mini points lecture en live à chaque fin de livre plutôt que de venir comme ça en caméra posée ? Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas encore. Ou alors, je vous fais des points lecture par rapport à une thématique comme j'ai fait aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sinon, un petit pouce bleu, un abonnement, ce n'est toujours pas fait. Ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501